En dépit de la hausse du taux de croissance économique de 1,4%, le projet de loi de finances rectificatives prévoit la baisse des fonds destinés entre autres au Fonds National du Développement Local, au Fonds d'Investissement Minier. C'est le ministre de l'Économie et des Finances qui l'a annoncé, lundi, lors de la présentation du dit projet au Conseil National de la Transition. Dans son discours devant les conseillers nationaux, Moussa Sissé a justifié l'élaboration du projet de loi de finances rectificatives par la révision à la hausse du taux de croissance économique à 6,1% contre 5,7% du PIB initialement prévu au moment de l'élaboration de la LFI 2023, la faible mobilisation des ressources allouées aux dépenses d'investissement, notamment les obligations du Trésor et les emprunts obligataires, la baisse des ressources allouées au Fonds National du Développement. Locale de 569,95 MDS à 429,99 MDS, la baisse des ressources allouées au Fonds de Compte qui passe de 342,2 MDS à 256,2 MDS et à baisse des ressources allouées au Fonds d'Investissement Minier qui passe de 189,98 MDS à 143,33. Des explications qui ne sont pas sans susciter des interrogations, du moins par endroit. Notamment, à propos du FNDL, Fonds National du Développement Local et du FIM, Fonds d'Investissement Minier. Surtout que le gouvernement de transition affiche beaucoup d'ambition de développement. Sans oublier celles liées à la bonne gouvernance. En effet, ces deux fonds concernés bénéficient de 20% des revenus miniers tirés de sources clairement identifiés par le Code Minier. Ils ont respectivement 15% et 5% de ces ressources. En tout cas, selon l'arrêté conjoint des ministères de l'économie et des finances, des mines et géologie, du budget, de l'administration du territoire et de la décentralisation du 13 juillet 2018, en application des dispositions de l'article 165 du Code Minier, les droits fixes, la taxe sur l'extraction des substances minières autres que les métaux précieux, la taxe sur la production industrielle ou semi-industrielle des métaux précieux, la taxe sur les substances de carrière, la taxe à L'exportation sur les substances minières autres que les substances précieuses et la taxe à l'exportation sur la production artisanale d'or, payée au budget national par les titulaires des titres miniers ou d'autorisation, sont repartis comme suit. Un budget national 80%. Deux appuis directs au budget local de l'ensemble des collectivités locales de Guinée, 15%. Trois fonds d'investissement minier, 5%. En attendant, des spécialistes interrogés évoquent deux hypothèses. Du moins si on reste dans la légalité. Soit ce sont les revenus qui baissent et cela se répercute sur les fonds, suppose l'économiste Mohamed Kamara. Ou ce sont les activités minières qui baissent, avec une répercussion sur les taxes, avance l'universitaire Oumar Totiabari. A préciser que grâce à l'appréciation de francs guinéens, c'est le volet charge financière de la dette du projet de loi de finances rectificatives qui a connu une baisse de 14% et non tout le projet de loi de finances rectificatives. A l'idée que le fonds d'investissement minier et celui du développement local ont une source de financement précise provenant des taxes et autres recettes minières, du côté du gouvernement, on met l'accent sur la saisonnalité des recettes, qui commandent contiennent compte des moments où l'IMF, impôt minimum forfaitaire, ou l'IS, impôt sur les sociétés, doit tomber. Ce qui occulte un autre principe selon lequel le budget est annuel, même s'il peut être rectifié à souhait.